5 juin 1983, Yannick Noir remporte les internationaux de France de Roland-Garros. C'est l'une des grandes dates du sport français. Vous avez forcément tous en tête la fameuse balle de match face au Suédois Mats Vilander. Alors Clicksport a décidé de ne pas s'attarder sur cette date. Clicksport va vous raconter ce qu'il s'est passé avant et après cette finale. Bienvenue dans Clicksport. Deuxième balle de match pour Yannick, c'est la bonne. 7-3 au tie-break, 6-2, 7-5, 7-6, Yannick Noir a réalisé son rêve. Succès donc en 3-7, ce fameux 5 juin 1983 de Yannick Noir. Et nous allons parler avec nos trois invités de ce qu'il s'est passé avant et après cette finale. Lionel Chamoulot, journaliste à France Télévisions pendant 37 ans. C'est vous que l'on vient d'entendre d'ailleurs, Lionel, dans ce fameux commentaire. J'étais déjà là. Je suis la même génération qu'Yannick, c'est pour ça. Lionel, merci d'être avec nous, on va en parler évidemment. Alors, un footeux pour parler de tennis, mais vous allez comprendre pourquoi. Daniel Bravo, ancien joueur notamment de Nice, de Monaco, du Paris Saint-Germain, de l'OM aussi, il ne faut pas l'oublier. Daniel, en fin de carrière, je ne m'en oublie pas. Journaliste et consultant à Binsport, merci Daniel d'être avec nous. Vous avez connu Yannick, notamment au Paris Saint-Germain en 1996, lors de la finale de la Coupe des Coupes. Et on va en parler avec vous évidemment. Et puis Antoine Beneteau, journaliste, ancien joueur de tennis, coach également. Et auteur de ce magnifique livre, regardez, le dictionnaire amoureux du tennis. Et co-écrit avec Laurent Binet d'ailleurs, excusez-nous mon cher Antoine. Noah, c'est une famille de tennis, la famille Beneteau également, avec Julien, votre frère, capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Antoine, de Fed Cup, pardon. Merci d'être avec nous Antoine. Et justement, on va attaquer avec vous. Parce que dans votre livre, quand on se penche à la lettre N, évidemment, on retrouve du Noah. Et vous écrivez, de sa finale de Roland-Garros en 1983, il dit, je cite, tout est important, sauf le match. Le match, on s'en fout, ce qui est important, c'est le sourire des gens dans le public. Ce qui est important, c'est ce qu'il se passe après. Et évidemment, on va en parler, c'est le concept de Clicksport cette saison. Oui, c'est ce qui se passe après. Je pense que c'est à ce moment-là où Yannick est rentré chez les gens, dans la famille du sport français. Mais chez tous les Français, il est rentré. Et c'est ce qui se passe après qui est important pour lui, pour le symbole qu'il a été. C'est tout son parcours qui a pris sens ce jour-là. C'est le fait qu'il soit parti du Cameroun. Il est parti il y a 12 ans. Il est arrivé chez des gens. En France, il n'était pas bien. Et puis après, il a réussi à insuffler cet élan dans le tennis français. Et il a inspiré des générations et des générations. Et je pense qu'après, les Lecomte, les Forget et tout ça, c'est grâce à lui. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est important, c'est ce qui s'est passé après, en fait. Alors, on va parler d'abord de ce qui s'est passé avant, notamment avec vous, Lionel. Peut-être que la genèse de ce Yannick Noah champion remonte à la passion du père pour le football, notamment, et pour le sport. Son père, Zachary, était un joueur de football professionnel. Il a joué à Sedan. Il a gagné la Coupe de France avec Sedan. Il a terminé sa carrière assez tôt, finalement, à 26 ans. Est-ce que, finalement, il n'était pas conditionné, Yannick Noah, par ce père sportif de haut niveau ? Vraisemblablement, parce que quand on voit aussi ce qui s'est passé après avec un joueur de basket, c'est que c'est incroyable. C'est une famille où il y a trois sports différents, où ils sont tous très forts dans ce sport-là, qu'ils ont choisi. Et le père, Zachary, footballeur. C'est pour ça que Yannick est né à Sedan, en plus, parce qu'il jouait à Sedan à ce moment-là. Et c'est sûr que ça insuffle quelque chose dans la famille. Il y a quelque chose qui est là. Et puis, justement, la famille, ça compte tellement pour Yannick Noah. Et on l'a vu quand son papa saute sur le cours après sa victoire. C'est-à-dire que c'est une victoire de groupe, de clan, finalement, qui, après, bien sûr, va irradier le tennis français. Mais c'est aussi, justement, des gens qui ont la gagne en eux. Et c'était important de voir que, dans ces années 80, la France ne gagnait pas tant que ça, finalement. Il n'y avait pas beaucoup de victoires, que ce soit en foot ou tout ça. Oui, c'est parce que c'est une date importante du sport français encore aujourd'hui. Ah oui, parce qu'il y a 83, Yannick Noah. 84, c'est l'Euro. L'Euro, des bleus. Avec Platini. 85, c'est le premier titre de champion de Formule 1 d'Alain Proche, de champion du monde. Donc, ça veut dire que, d'un seul coup, il y a une génération qui se dit, « Attendez, on est français, mais on peut gagner, on a le droit de gagner. » Et donc, Yannick a insufflé ça aussi dans le sport. Nous ne sommes plus les poulidors du sport. Oui, parce que le mec qui était deuxième, c'était formidable. Ou en finale, comme Saint-Étienne, les mecs qui sont en finale, ils défilent sur les Champs-Elysées. On était les rois des matchs amicaux à l'époque. Oui, il fallait gagner. Il a gagné, voilà. Donc, il a été conditionné. Vous, le footballeur Daniel, c'est de famille aussi, d'ailleurs, le foot chez vous. Le sport de haut niveau. Le sport, en tout cas, c'est forcément votre père et votre grand-père qui vous ont donné cette envie-là d'être. Exactement. Mon père, j'en ai toujours parlé. C'est vrai, avec fierté, parce que c'est souvent comme ça. J'allais sur le terrain, il était joueur d'un très bon niveau. Et avec mon frère, on était au bord de la pelouse. On jouait sans arrêt. On l'accompagnait tout le temps. Et c'est comme ça que la passion naît. Et puis, en plus, on est baigné dedans. Donc, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut faire. Ça se passe souvent comme ça, c'est sûr. Et chez Yannick, on sait très bien que le fait que son père était joueur de foot, ça a joué. En tout cas, ça a été un sportif. Il a toujours aimé le ballon rond. Yannick, il adore jouer au foot. Et voilà, c'est devenu un grand joueur de tennis. À 12 ans, au Cameroun. Il part en Cameroun un peu plus tôt, d'ailleurs, avec sa mère Marie-Claire et son père Zachary, à l'arrêt de la carrière du papa. Il joue beaucoup au tennis à ce moment-là avec son père, sa mère, à l'âge de 12 ans, le soir, tard, au Cameroun. Yannick fait partie des gens qui ont une destinée. Parce que ce n'est pas juste, j'ai gagné Roland Garros et je crois qu'il a gagné 23 autres tournois. Quand même, c'est un problème à la France-Français, il n'est pas mieux pour l'instant. Mais cela dit, il y a quand même un truc incroyable, c'est qu'il joue au Cameroun. Et il y a Arthur H qui le repère. Arthur H qui est le premier grand. Ancien grand joueur de tennis. Voilà. Et je trouve qu'ils vont jouer même... Enfin, lui, Arthur H, je vais dire à la Fédération française. Là, vous avez un petit gars qui en voit bien. Donc, il va à Nice après pour un sport-études. Donc, après, c'est l'éclosion. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il va retrouver Arthur H, finalement, l'année avant sa victoire à Roland Garros, en finale de Coupe de Vise. Parce qu'Arthur H est capitaine de l'équipe de Coupe de Vise américaine. Il y a des McEnroe au Fleming et tout ça. Et enfin, il y a Jean-Paul Lotte qui est capitaine. Et Yannick qui va jouer, finalement, face à son monteur, celui qui l'a inspiré. Restons justement sur Arthur H, messieurs. Parce qu'on va écouter Yannick. Vous le disiez, dans les années 70, c'était un formidable joueur de tennis. L'un des meilleurs joueurs de tennis du monde. L'américain Arthur H, seul joueur noir, d'ailleurs, du circuit, à ce moment-là, au top niveau. Il débarque, effectivement, au Cameroun. Il rencontre ce petit gars, Yannick Noah, qui est au Cameroun avec ses parents, qui a 12 ans, qui tape la balle, il lui offre une raquette. Et à ce moment-là, écoutez-le, Yannick Noah rencontre donc forcément son idole. C'était mon héros. Parce que, voilà, c'était un des meilleurs joueurs du monde. C'était le seul joueur noir. Et puis, tant bien même, il était noir, il avait, je ne sais pas, j'avais envie de lui ressembler. Alors, j'essayais de copier son style. J'essayais de copier ses attitudes. Il avait une manière de se tenir. Il se tenait droit. Je copiais son look. J'avais des posters de lui partout dans ma chambre. Quelle magie, finalement, d'avoir été professionnel ensuite, grâce à son idole. Et puis, surtout, après, il a, bien sûr, il a joué contre Arthur H, capitaine de coulisses, mais il a joué en double avec lui aussi à Wimbledon. Et là, il rentre avec lui. Il m'a raconté ça. Il est dans les coursives. Il est à côté de son idole, de son héros, du mec qui lui a donné sa première raquette. Parce que Yannick, il avait construit sa première raquette. Il avait trouvé une paillasse chez lui au Cameroun. Et là, il a une vraie première raquette. Offert par son idole. Offert par son idole. Et il se retrouve à jouer avec lui en double. Et ça, ça a été, pour lui, exceptionnel. Mais on sent, Yannick, qui, effectivement, et Lionel le disait très bien, on a l'impression qu'il s'est un peu une destinée, qu'il est un peu touché par la grâce. Mais que, quand même, lui aussi, cultive cette grâce-là. Et il la répand sur les gens. C'est ça qui est exceptionnel. Ce qui est beau, c'est justement ce que dit Yannick. Moi, mon idole, c'était Cruyff. Et on a envie de faire... De lui ressembler, c'est ce qu'il dit. Même sur la gestuelle, sur l'attitude, Yannick, il a son style. Il se tenait droit, il le trouvait beau. Il voulait être comme lui. Et voilà, c'est souvent comme ça que naissent les passions, les envies de se surpasser, de réussir quelque chose de grand dans le sport. C'est vrai que l'histoire est belle. Parce que, vous le disiez à l'instant, Antoine, il passe professionnel. Regardez d'ailleurs ces chiffres. Il passe professionnel en 1978, Yannick Noir. À 20 ans, effectivement, il dispute des matchs en double avec Arthur H, qui est sur la fin de sa carrière. Des matchs en double à l'US Open, à Wimbledon, en grand chelem. Et regardez son palmarès à Roland-Garros. En 1980, il est huitième de finaliste. Il est tout jeune, il a une vingtaine d'années. 81 quarts de finaliste, 82 quarts de finaliste. Et derrière 83, il gagne à Roland. Est-ce que vous l'aviez senti ? Est-ce que vous l'aviez vu venir, ça, Lionel, à l'époque, quand on voyait Yannick sur les trois grands chelems précédents à Porte d'Auteuil ? Voir Yannick peut-être aller plus loin dans le tournoi. Si on parle de destination, il va peut-être pouvoir le faire. C'est les dents du bonheur, lui. Non, mais il y a des gens comme ça dans le sport français. Le truc, c'est qu'il réussit tout ce qu'il fait. Et lui, tu te dis, comment est-ce qu'un type qui n'est pas un joueur de terre battue, qui est un attaquant, parce qu'on peut même penser que c'est le dernier attaquant à avoir remporté Roland-Garros, il n'y a pas un jeu adapté à ça. Comment il peut s'en sortir ? Il peut s'en sortir parce qu'il se met dans un état second, dans la préparation, dans l'envie de se dire « Putain, je vais gagner ce tournoi, ça fait quand même 37 ans qu'il n'y a aucun Français qui a gagné. Il se met avec son entraîneur, avec Patrice Agéloher, il s'enferme chez lui, et puis il bosse comme un malade. Il dit « Je vais tout donner, je vais tout donner, je vais tout donner. » Et on verra ce qui va se passer. Alors après, on oublie certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a la montée en puissance, il y avait des blessures avant, des choses comme ça. Mais dans son tournoi, sa finale, finalement, c'est contre Landl en quart de finale. Après, il doit jouer Connors. Connors est éliminé par Christophe Roger Vastlin. Donc dans ce coup, c'est la porte ouverte à la finale. Il joue quand même le tenant du titre, qui était le plus jeune vainqueur à ce moment-là. Et ce qui est formidable, moi, ce que j'ai toujours gardé de cette victoire, c'est ce qu'a dit Mats Willander. Mats Willander, quand vous lui dites « C'est quoi ton meilleur souvenir ? » Il a gagné quoi ? Sept tournois du Grand Chalème ? Pour avoir vérifié, mais oui, je vois ça. Donc trois fois Roland-Garros. Et il te dit « Mon plus grand souvenir, c'est ma défaite face à Yannick Noir. » Parce qu'il apprécie Yannick aussi, il l'admire. Il l'apprécie. Et puis il se dit « Je ne jouais pas contre un joueur, je voulais contre un pays, contre une nation. » Mais c'est aussi, je trouve, la force de Yannick d'avoir su gagner cette finale parce qu'il y avait tellement d'attentes. On sait que dans les grands rendez-vous, souvent, on peut s'effondrer parce que le match, on le fait avant. On est tellement motivé qu'on déjoue, enfin, on passe à côté. Lui, il est arrivé là avec une motivation extrême, mais surtout, il a joué quoi. Il a joué, comme tu disais, il était attaquant. Il a été la chercher la finale. Et ça, c'est énorme. Là-dessus, il dit que le match, il l'a joué avant, qu'il a fait un cauchemar et qu'il avait rêvé qu'il avait perdu. Et quand il s'est réveillé, il s'est dit « Putain, non, j'ai encore la chance de pouvoir la jouer la finale. » Alors justement, on a parlé de ce qui se passe avant. Parlons de quelques secondes, quelques minutes après. Tout d'abord, la une de l'équipe. Le lendemain, une étoile est née. Effectivement, parce que pour les plus jeunes d'entre nous qui ne connaissaient pas forcément Noah, moi, je suis né l'année de la victoire de Yannick. Un mois après la victoire de Yannick, à l'époque, c'était l'un des meilleurs joueurs de tennis du monde. À ce moment-là, effectivement, une étoile est née puisqu'il a gagné plusieurs tournois, vous l'avez dit tout à l'heure, derrière Lionel. Que fait-il, d'ailleurs, juste après son succès, les heures qui suivent cette finale face à Matz-Vinander ? Écoutez cette anecdote. J'ai rêvé de jouer à Roland-Garros. Je me dis « Attends, est-ce que je vais jouer un jour sur ce cours ? » Mais alors gagner, et tout d'un coup, me retrouver au milieu de tout cet amour, c'était très, très, trop fort. Tu n'as pas l'agent, tu n'as pas les cartes du corps. Ça ne peut amener que vers une dépression, une telle pression ? Oui, je n'ai plus rien compris. J'étais complètement perdu. Mon numéro était toujours dans l'annuaire. Mais non. Mon numéro était toujours dans l'annuaire. À l'époque, je sais que les jeunes, ils ne savent pas commencer, mais à l'époque, les répondeurs, c'était un truc avec des cassettes. Tu sais, tu avais une cassette. Alors moi, comme j'avais quand même des gens qui m'appelaient, j'avais des cassettes de deux heures. Et j'arrive, tu sais, deux heures après, j'avais un deux-pièces porte-d'auteuil. Il y avait, je ne sais pas, 500 messages. Bon, tout ça, j'ai réveillé. Tout d'un coup, la boulangère, elle ne te voit plus pareil. Plus personne ne te voit pareil. Elle est géniale, cette anecdote, Daniel. Le fameux répondeur avec tous ces messages. On sent... Il y a la différence avec aujourd'hui, justement, avec la protection des joueurs, tout ça, où ils essayent de se mettre un peu dans une bulle par rapport aux réseaux sociaux et tout. Et là, on voit que... Moi, c'est pareil, j'ai marqué en équipe de France ma première sélection. Je venais de faire 19 ans. Et quand je suis rentré à Nice, j'étais dans mon centre de formation. Il n'y avait personne. Je suis redescendu l'après-midi, je faisais ma sieste. J'allais en face m'acheter le goûter. Et j'ai repris ma vie pépère sans qu'on n'aurait dit que ce n'était rien passé. Je venais de marquer avec les Bleus contre l'Italie, avec Platini. Donc, voilà, c'était une autre époque. Mais quelque part, on me dit, mais tu ne regrettes pas de ne pas jouer aujourd'hui. Vous êtes nostalgique de cette époque-là parce que tout est un peu aseptifié aujourd'hui. Ils sont déjà préparés tellement tous les joueurs. On a eu la chance d'être à cette époque. Et voilà, il y avait moins d'argent. Il n'y avait plus de proximité peut-être avec les gens. J'estime qu'aujourd'hui, les joueurs sont dans une bulle et ce n'est pas forcément bien parce qu'ils sont en dehors de la réalité. Nous, on était dans la vie. On était dans la vie. Donc, on était des gens normaux. Et voilà, ça donne ces anecdotes-là. C'est magique. Vous le dites d'ailleurs dans le livre, Antoine, proche du public. Yannick aime ça, aime les gens. C'est incroyable. Moi, j'ai vu pour la première fois quand je l'ai rencontré, cette magie Noah où c'est 50-60 personnes qui viennent le voir. Ça fait une dizaine d'années il y a 5-6 ans et il y a des gens qui viennent le voir tout le temps et il m'a raconté une anecdote. Il m'a dit, un jour, j'étais à Saint-Germain-des-Prés avec mon père en terrasse et il y a des gens qui viennent lui demander des autographes et tout ça et il dit à son père, tu sais, papa, j'en ai marre qu'on vienne m'embêter. Il dit, ah non, me fais pas chier. Si tu voulais pas te faire emmerder, il fallait pas gagner Roland-Garros. Donc, tu vois, c'est des moments sympas, quoi. Oui, mais ça n'a pas toujours été aussi sympa que ça parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, vous étiez pas nés ou presque. Non, mais après, il a fait quand même une petite déprime qui était assez marquée. Pourquoi d'ailleurs ? Je ne sais pas, un jour, Après sa victoire Roland-Garros quand il part aux Etats-Unis et à New York. C'est pour ça qu'après, il prend un peu la fuite parce qu'il y a justement cette pression Mais parce qu'on ne s'imagine pas ce que ça. Voilà, qui est quand même envahissante et un jour, je ne sais pas, je crois que c'était à RTL, il dit, ouais, non, j'ai quitté ce pays parce que je suis passé sur le pont de l'Allemagne l'autre jour à trois heures du match et j'ai envie de sauter. Oui, mais je ne sais pas. Donc, il a besoin, vrai moment de panique aussi parce que il se dit, tant mais ça va, j'ai tout pour moi. Oui, parce que toutes les caméras finalement ont été braquées. Vous le disiez un petit peu en substance tout à l'heure, la France ne gagnait pas dans les années 80. C'est le sport individuel aussi. Il était tout l'étendard. Même si tu as marqué contre l'Italie, c'était au début, il y avait quoi, une nouvelle génération, il y avait Amorose qui arrivait, tu te dis, bon voilà, il y a une nouvelle génération quand même, mais il y a un groupe parce que justement, il y a des mecs plus anciens, c'est vrai que ça protège un peu et ce n'était pas exposé de la même façon. Lui, il a tout là, d'un seul coup, il se fout. Il n'est pas protégé. Je pense qu'aujourd'hui justement, on protège les joueurs. C'est difficile de les approcher. Avant, c'était facile et je pense que Yannick, on ne s'imagine même pas ce que ça a été. C'est devenu le héros national. Il ne pouvait pas mettre un pied dehors sans que les gens avaient faire des photos. Rockstar. Voilà. C'est énorme quoi. C'est difficile de passer l'aperçu. Il était tout jeune. Il a dépassé le monde du sport. Il traînait des gens du monde artistique. C'était une star. Ce n'était pas juste une star du sport. C'est que c'était une rockstar. On n'a pas parlé de la soirée après son titre mais dans la maison, il y a le groupe téléphone qui joue. Il faisait passer les câbles électriques dans la piscine. Il m'a raconté que c'était n'importe quoi. Et il paraît, l'adresse était dans l'annuaire et donc tout le village qui était venu et tout, il ne savait pas qu'il y avait autant de gens chez lui. Il n'avait que 23 ans je crois. Il avait 23 ans et c'est jeune. Toute cette pression autour de sa victoire. Fin des années 80, début des années 90, il va arrêter le tennis professionnel après une très belle carrière. Il disait, il l'expliquait en interview, il était nostalgique de ne pas voir ses enfants et notamment Joachim, son aîné. Il a eu plusieurs vies finalement, Yannick Nour, on va en parler. Après celle de joueur, il y a eu celle d'entraîneur qu'il a continué même encore récemment, notamment capitaine de l'équipe de France de Coupe d'Evis qu'il a d'ailleurs connu avec succès puisqu'il a gagné trois fois cette épreuve en 91, 96 et plus récemment en 2017. C'est quel genre de capitaine, Yannick, vous qui l'avez suivi de près ? Parce que votre frère, Julien notamment, a été coaché par, on le voit tout à la gauche d'ailleurs. Oui, exactement. C'est un capitaine qui a une vraie vision, il sait comment il veut faire les choses et en gros, on adhère ou on n'adhère pas. Mais en revanche, il ne va pas tergiverser avec les égaux de chacun et tout ça. C'est soit on va derrière lui, soit on ne fait pas partie du groupe. Et quelque part, ça a fait du bien aussi à des joueurs et à une génération dorée mais qui avaient développé vraiment des comportements assez individuels et lui, il a essayé de remettre quelque chose, un liant entre les joueurs et ça a marché notamment en 2017. Lionel, vous qui est spécialiste de tennis, est-ce que vous l'aviez deviné pendant la carrière de joueur de tennis de Yannick qu'il pouvait faire un très bon capitaine du Coupe Davis ? C'est quoi le dicton ? C'est les anciens braconniers sont les meilleurs gardes de chasse. Ce qui n'est pas forcément le cas en football par exemple d'ailleurs. C'est parce qu'il y a le groupe mais en individuel. Pour être souvent au contact de Jean-Paul Lotte qui était capitaine de l'équipe de Coupe Davis et qui se disait tu ne peux pas ne pas gagner la Coupe Davis quand tu as Noah, quand tu as Lecomte qui arrive comme ça. Noah était 3ème mondial, Henri 5ème, Guy Forger qui joue en double qui était numéro 1 en double et tu te dis là tu ne peux que gagner. Et Yannick n'a pas toujours pas toujours joué le jeu de l'équipe, n'a pas toujours joué le jeu de la Fédé, n'a pas toujours joué le jeu du groupe finalement parce que pour des raisons personnelles, pour des raisons je ne sais pas quoi, enfin bref, c'était compliqué. Et quand lui il est devenu capitaine, en fait il n'a jamais annoncé qu'il arrêtait sa carrière de joueur, jamais. Il a naturellement pris ce rôle de capitaine avec la génération qu'il aimait et il sentait ce qu'on disait tout à l'heure qu'il y avait de la gagne possible et surtout il y avait une attente incroyable parce que vous parliez de Lyon de 1991, il y avait 59 ans que la France n'avait pas gagné la Coupe Davis et là donc il fait venir Guy qui est 4ème joueur mondial à ce moment-là et il donne sa chance, je parle de la finale, il donne sa chance à Henri Lecomte qui n'avait pas joué depuis 3 mois. Et il donne sa chance d'une façon assez marquante puisqu'il s'entraîne, enfin il faut un stage alors il vire tout le monde j'étais là il dit plus personne dans la salle bon moi j'arrive quand même à voir un petit hublot du bar ce qui se passe et il dit à Henri écoute Henri tu joues contre moi et si tu me bats mais bien tu seras titulaire et l'autre tu lui ai mis 6-1-6-0 il dit tu vas jouer ah ouais génial mais il sentait qu'Henri tu lui disais Henri tu vois la porte est fermée c'est pas grave tu fonces elle va s'ouvrir et l'autre il fonçait il a su parce que c'était ses potes c'était sa génération là la dernière génération c'était pas la même chose quand il part à la pouille ou je peux quoi oui ou même d'autres lève-toi à 7h du matin on va se rouler dans la boue pour faire des pompes ah non moi je me lève pas en 9h c'est une autre génération on en parlait il y a quelques minutes le meneur d'hommes vous l'avez connu vous Daniel ce fameux Yannick Noah meneur d'hommes en 1996 vous êtes en finale de la coupe des coupes de la coupe des vainqueurs de coupe avec le Paris Saint-Germain contre le Rapide de Vienne et là la surprise générale Yannick Noah avant la finale vient vous coacher mentalement déjà comment qui a eu l'idée de faire venir Yannick ? c'est Michel Denisot qui était président du Paris Saint-Germain et en fait on avait échoué lamentablement en championnat et c'est vrai que mentalement on était on était pas bien quoi Louis était l'entraîneur et on sentait qu'il y avait cette finale 10 jours après on parle de Louis Fernandez évidemment oui Louis Fernandez c'est une bonne idée de Michel Denisot que de faire appel à Yannick nous on avait débarqué Yannick on savait pas mais ça représentait beaucoup pour nous de voir voilà c'était une icône c'était un joueur qu'on adorait on adorait l'homme il débarque et un peu comme tu disais Lionel il nous a réunis il a fait sortir tout le monde il a dit voilà il y a la presse là mais on va leur dire de repartir sur Paris parce que personne ne va parler on va faire une but de toute façon si vous perdez ils vont vous tailler si vous gagnez ils vont être élogieux donc le résultat sera le même moi je pense qu'il faut couper il faut tout couper ce soir on va sortir on était à Andai chez Sarbanco en stage donc il a dit ce soir on va en Espagne on fait un repas on fait un peu la fête on est à 10 jours du match à partir de demain on travaille on va faire le footing à 7h du mat sur la plage c'est parti et on a adhéré et on avait besoin de ça parce que Louis moi j'adorais Louis entraîneur mais c'est vrai que quand il a eu du mal à ce moment là mentalement à nous redonner un peu l'élan Yannick a fait ça mais extraordinairement et c'est vrai qu'on suive parce qu'on a été dans son sillage c'est qu'il représentait beaucoup pour nous et c'est un leader il a le discours il a eu d'entrée il nous a dit les gars vous êtes des grands joueurs c'est pas parce que la presse vous taille aujourd'hui vous êtes mauvais du jour au lendemain on va leur montrer dans 10 jours il y a la finale on va leur montrer vous allez la gagner et puis il a ce truc qu'on ne sait pas toujours c'est qu'il a de la poids du café au niveau de la diététique là il est à dire mais qu'est-ce que tu manges là non mais c'est pas possible de manger là les saucisses en fait il était vraiment au petit soin avec vous pendant une dizaine de jours il est arrivé mais il s'est impliqué comme si du jour au lendemain il était devenu l'adjoint de Luis Fernandez mais ça a fonctionné à merveille parce qu'on avait besoin de ça on avait besoin de se régénérer mentalement et je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une autre personne qui aurait pu faire ce qu'il a fait et imaginer tout ce que ça a pu produire sur nous parce qu'après on a gagné cette finale qu'on a réussi finalement parce qu'on était reparti pour comparer pour les plus jeunes c'est comme si Rafael Nadal avant une finale du Real Madrid allait coacher entre guillemets avec Zidane pendant une dizaine de jours les joueurs du Real Madrid écoutez cette chanson forcément ça vous parle on va l'écouter Saga Africa Saga Africa parce que Yannick Noa c'est aussi parce que certains le connaissent seulement comme chanteur Yannick Noa c'était une surprise Lionel de voir Yannick début des années 90 sortir ce tube qui a été un tube incroyable à l'époque disons qu'il se lance dans la chanson c'était pas une surprise il adorait tellement ça et je trouve qu'il avait fait un truc formidable c'est que très franchement même en interview parfois les poignons de son il se cassait la tête t'es obligé de monter le truc il parle comme ça ouais c'est cool il va chanter il va chanter mais en fait ouais parce qu'il avait ça en lui parce qu'on parlait de téléphone et tout ça il avait envie de ça ce qui m'a plus étonné c'est le côté un peu commercial du morceau quand j'ai vu ça je dis c'est pas trop son steam et ça a marché et en plus donc ça a été retranscrit finalement et je pense que ça a été un amplificateur formidable au moment justement de la victoire à Lyon en 1991 en Coupe Davis c'est la première fois qu'un dernier match ne s'est pas joué en Coupe Davis parce que c'était le quatrième match là où Guy gagne contre Sampras et c'est tellement le délire et même les américains dans ce coup ils sont foutus et l'autre paf il prend le micro et il fait danser et chanter et te dit voilà il lance sa deuxième carrière mais il l'a faite de façon aussi très professionnelle il sait qu'il n'avait pas une voix mais il a beaucoup bossé parce que quand j'ai eu deux trois petits concerts au début je me suis dit putain et puis hop il a bossé et c'est quand même formidable d'être numéro un dans un domaine qui est quand même le tennis et d'être numéro un aussi avant des ventes et dans un autre domaine qui n'a rien à voir oui c'est un peu de famille parce que son fils après la finale il était là il était tout petit Joachim Joachim il a mis une ambiance mais c'était fou le petit en 1996 oui oui on a adoré parce qu'il est rentré dans le groupe mais il se mettait au milieu il chantait il dansait mais incroyable Joachim on rappelle pour ceux qui ne le savent pas joueur de basket joueur de basket en NBA après quand je l'ai revu 2m10 j'ai dit ah c'était toi c'est toi le petit j'ai côtoyé Joachim à l'université de Florida parce que j'étais aussi moi au tennis et ils ont le même ils ont cette même magie parce que Joachim en joueur de basket intrasèque c'est pas le plus doué en revanche c'était lui le leader de l'équipe et avec les bouls notamment non seulement avec les bouls moi j'étais au Gators ils ont été deux fois champions universitaires là-bas donc il a il a exactement cette même magie que son père a et c'est ça qui est incroyable c'est que Yannick joue au tennis il gagne Roland Garros il se met à la chanson il remplit le Stade de France il a un fils qui devient l'un des meilleurs défenseurs de la NBA il a une fille qui est un mannequin qui est très connu et tout ça quand même tout ce qu'il touche ça marche quoi effectivement on va terminer là-dessus parce qu'on sait que Yannick est très engagé avec notamment ses deux associations Faites le mur et enfants de la terre il a dominé le classement qui est fait conjointement par le JDD avec le JDD chaque année un classement du chouchou des français le français préféré des français il a dominé ce classement entre 2007 et 2012 10 fois au total comment vous expliquez cette cote de popularité encore aujourd'hui et même de ceux qui ne l'ont pas connu comme jour de tennis quoi qu'aujourd'hui après ça a un peu changé parce qu'il y avait quelques prises d'options politiques qui étaient un petit peu bon c'est toujours pareil dès que vous prenez une option vous coupez de la moitié ou des trois quarts voilà c'est clivant mais cela dit quand vous regardez le classement du JDD vous avez toujours des gens qui représentent une forme de minorité alors ça peut être l'abbé Pierre mais on n'est pas tous non plus passionnés par la religion ça peut être un acteur comme Omar Sy par exemple bon voilà on se rend compte que finalement ça peut être Zidane qui a des origines algériennes et tu te dis tiens finalement on dit souvent les français ceci les français cela ils n'arrivent pas à intégrer tout mais souvent si vous regardez même Jean-Jacques Goldman bon c'est pas la religion dominante en France qui représente mais c'est pas grave parce que les gens aiment les personnes ils aiment ceux qui leur donnent des émotions ils aiment ceux qui leur procurent du rêve et tout ça c'est pas de dire tiens on va prendre un petit français bien de chez nous avec un béret et une baguette sous bras et je trouve que c'est justement c'est l'aspect qui m'intéresse le plus c'est une belle représentativité oui voilà et même peut-être quand vous dites douillet bah douillet il est assez unique aussi le mec il fait 2 mètres il pèse 180 kilos tu dis tiens il n'y a jamais le français type et moyen c'est pas Michel Serraud c'est pas vous voyez ce que je veux dire à cette époque là donc je trouve que c'est assez sympa parce que justement Yannick procure des émotions aux gens il leur parle il a quelque chose les gens se disent tiens voilà il a quelque chose d'autre il nous amène un sourire il est vrai il ne triche pas et je pense que pour être justement faire partie de ces gens là ça se ressent quand il y a le sportif ou il y a Goldman mais il y a la personnalité qui ressort toujours des gens qui font du bien aux autres et Yannick fait partie de ces gens là et on aime Yannick Noah juste une dernière chose moi effectivement ces prises de position ont pu agacer certains et parfois j'allais à un dîner avec une personne qui dit putain Noah je ne l'aime pas c'est ce qu'il a dit sur Nanin sur Sarko la même personne sortait du dîner qu'elle venait de passer avec Yannick Noah en une heure et demie deux heures elle dit ah ouais d'accord je comprends parce que quand on partage un moment avec Yannick il donne tout et c'est cette vérité et ça c'est unique si vous avez encore envie de lire quelques anecdotes sur Yannick Noah elle se trouve dans ce magnifique bouquin dictionnaire amoureux du tennis d'Antoine Beneteau et de Laurent Binet merci beaucoup Antoine d'être venu merci beaucoup Lionel à très bientôt Daniel merci à vous toujours sur Binsport consultons Binsport plus que jamais plus que jamais et merci à vous on parlera de foot encore cette saison évidemment dans Clicksport à bientôt ciao